Bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous êtes, je vais avoir une vidéo, donc c'est pour vous, pour parler des maris de nuit et des femmes de nuit. Donc, comme j'ai eu un truc la dernière fois, c'est la raison pour laquelle depuis un temps j'ai fait des recherches pour bien comprendre cette histoire. Alors, vraiment parce que je n'avais jamais eu un truc pareil dans ma vie, on dit que ça peut être, parce que nous pensons seulement que c'est spirituel, mais non. Je viens de lire l'article où on dit que mais non, ça peut même être physique, spirituel ou bien un revenant. Vous vous en rendez compte, quelqu'un qui est mort, qui revient, vous couchez avec vous, c'est très dangereux ça. Et quand vous avez un truc comme ça, il faut signaler ça tout de suite. La première fois que vous avez ça, signaler ça tout de suite, on vous soigne tout de suite. Parce que quand ça s'installe, ça devient très très difficile à soigner. Vraiment, je ne savais pas que ça pouvait être ainsi. Que ça peut même être que quelqu'un, disons, parlons physiquement, quelqu'un que tu vois, tu croises, qui vit comme toi, physique, qui est normal, qui vient se montrer draguer, qui t'invite à aller au restaurant, qui t'invite à la piscine, ça t'invite en bois, vous faites tout ensemble. Mais au fur et à mesure, le gars devient, ou bien la femme devient spirituellement quelqu'un qui fait le crac-crac avec toi. Il y a même, je ne savais même pas que ça peut m'arriver que même ton propre mari, ou bien ta propre femme, ou bien ton enfant, ou bien tes parents même, parce que ça peut même devenir que ton père ou bien ta mère viennent faire le crac-crac dans la nuit avec toi. Et ce qui n'est pas bien du tout, parce que ça t'empêche d'évoluer, ça donne la malchance, ça donne les maladies, ça donne tout ce qui est négatif. Ce n'est pas bon. Après, tu vas te retrouver là, tu as des... Sauf si c'est cet homme qui décide de ne pas avoir un homme ou bien une femme dans ta vie. Et maintenant, quand tu as besoin, et que tu es bloqué, tu ne peux pas passer. Ces gens-là ne veulent pas te voir avec quelqu'un d'autre, c'est comme ça. Ils veulent que tu sois seul. Et l'auteur dit même que quoi ? L'auteur dit même que... Et après, tu te... Il y a les femmes, c'est clair, parce que... Moi, il y a une fille qui m'a venu me dire à ce qu'elle a le ventre qui gonfle, elle ne sait pas pourquoi. Je lui ai dit que, mais essaie un peu de voir si ce n'est pas le fibron. Elle me dit qu'elle est allée voir un médecin. On a dit que ce n'est rien. Bon, maintenant, quand j'ai lu l'article, l'article dit même que tu peux un peu tomber enceinte spirituellement. Et avoir même les enfants là-bas spirituellement. Et alors, dans la vie normale de tout le monde, tu n'arrives plus à avoir des enfants. C'est à cause des trucs comme ça. Parce que tu as déjà fait les enfants spirituellement. Et dans cette vie, tu ne peux plus. Et pour qu'on te soigne pour avoir un enfant, ça devient très, très difficile. Et c'est là où parfois, on a mal au bas-ventre régulièrement. On a le ventre qui gonfle, on ne sait pas pourquoi. On a les seins qui gonflent, on a les seins même qui sortent. Tu ne sais pas pourquoi tu peux rester comme ça. Tu vois seulement comment tes seins coulent. Tu ne sais pas pourquoi. Parce que tu as déjà fait les enfants spirituellement. Je vous assure que j'ai eu la chaire de poux quand je lisais. Je lisais cette histoire là que, wow, il y a des choses ici là-dehors. que si on ne t'en parle pas, ou bien si ça ne t'arrive pas toi-même, tu ne peux pas croire en ça. Il y a d'autres qui vivent même ça, mais ils ne veulent pas accepter ça. Parce qu'avant de te soigner, d'abord, il faut que tu acceptes déjà ça toi-même. Que oui, tu reconnais ça. Même si tu ne dis pas à personne, mais accepter ça au moins au fond de toi que oui. Tu reconnais que tu es atteinte de ça. Mais tu veux t'en sortir. Et je pense que là, si tu fais les remèdes, ça va marcher. Et on dit même aussi que sur 80% des avortements, c'est à cause de ça qu'il y a plusieurs avortements. Parce que spirituellement, le gars là, c'est que tu as les enfants là-bas. Il ne veut peut-être pas te voir avec les enfants normalement. Donc faisons vraiment très attention. Une fois que vous avez déjà ça, soyez-vous dès le début. Faites le traitement dès le début. Il ne faut pas attendre. N'attendez pas. N'attendez pas. Parce que, comme je disais, il y a un gars qui a fini de faire l'amour, le crac-crac avec sa femme. À peine il s'est endormi, il y a une autre femme qui est venue faire le crac-crac. Moi, je me dis que c'est peut-être que c'est sa femme. Mais gars, maintenant, je pense que, quand je réfléchis, je pense que c'est ta femme qui devient, peut-être dans la vie normale, tu ne lui fais pas le crac comme il faut. Elle te préfère spirituellement. Que spirituellement, ça va mieux que normal. Et ce qui n'est pas bien, non seulement ça fait que ça bloque l'homme, même dans tes affaires, ça te bloque. Même dans ton, comment, dans ton, dans ton sperme. Ton sperme n'est plus bien. Ton sperme est déjà foutu, quoi. C'est là même quand, si tu veux même avoir une femme à côté, c'est des problèmes. C'est des problèmes. Et en plus, normalement, dans la vie normale, vous avez toujours des problèmes, des problèmes, des problèmes, des problèmes. Tout le temps, tout le temps, vous avez des problèmes. C'est tant de choses comme ça qui font ça. Après, vous allez, dans la vie normale, vous vous plaignez que, ah, mon mari est ici, ma femme est ici, mon mari est ici, mes enfants sont ici, mes enfants sont... Parce que vous faites le crac-crac entre vous la nuit. La nuit, la nuit, ça va vous arranger bien, mais dans la vie de tout le monde, c'est la catastrophe. Et quelle est la bonne vie, alors, dans ça? Quelle est la bonne vie? Parce que vous ne vivez pas bien, normalement. Et c'est là où, tu vas entendre que les gens, c'est là où il y a la jalousie, la jalousie, la jalousie est là. Parce que ton voisin, lui, qui vit dans sa vie normale, ton voisin est normal, il vit très bien, parce qu'il n'est pas dans ces histoires de spiritualité-là. Et là, c'est la jalousie, hein? Tu vois que ton voisin vit bien, mais toi, tu ne vis pas bien, tu lui mets la jalousie. Après, ton homme, tu vas essayer même de faire en sorte que... Tu cherches à faire entrer ton voisin dans les conneries comme ça, là. Et on dit même que les sorciers, ça, c'est nous, tu ne savais pas, que les vrais sorciers même ne font pas le crac-crac avec les femmes, hein? Non, ils ne font pas dans les histoires de nuit, là. Non, les vrais sorciers ne font pas ça. Ce qu'il va faire, s'il veut vraiment te nuit, il va envoyer un esprit. Un esprit, un esprit, soit un revenant, soit des esprits comme ça pour t'emmèder. Tu vois les choses, que moi-même, des trucs comme ça, je ne savais pas quand on pouvait... Moi, on m'a même dit ça la dernière fois qu'on m'a envoyé seulement cet esprit-là. J'ai été étonnée. Je me suis dit que je dois quoi? À qui? À qui? Je suis, j'ai vu ma vie tranquille là où je suis. Voilà un peu ma vidéo, mes amis. Donc, faites attention. Nous qui sortons, avec qui nous sortons, regardons avec qui tu sors. La personne est comment? La personne est normale? La personne n'est pas normale? La personne qui t'invite au restaurant? La personne qui te donne l'argent? La personne qui t'invite. Parce que la plupart des gens même qui t'invite sont ces gens-là même qui te tuent même encore. Donc, vous voyez, regardons même avec nos parents et nos enfants même. Non, 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 oui. Nos maris, nos femmes peuvent devenir les femmes de nuit. Ou bien les enfants de nuit. Ou bien les maris de nuit. Voilà ma vidéo. Donc, si vous avez autre chose à acheter, vous pouvez acheter. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker. Et moi, je vous dis à tantôt. Sous-titrage ST' 501